La dernière classe que nous allons voir parmi les charges, ce sont les classes 68. La classe 68, c'est ce qu'on appelle les dotations aux amortissements et provisions. C'est lorsque vous avez des immobilisations, donc on reviendra sur ce qu'est une immobilisation. Et bien, effectivement, tous les ans, il faut constater ce qu'on appelle l'amortissement, qui est une dépréciation de votre immobilisation, qui peut être, admettons, une voiture, un ordinateur, tout ce qui est, admettons, corporel, incorporel, voire financier. Et bien, effectivement, il y a un calcul qui se fait tous les ans. Alors, on peut très bien le mettre en place avec, je dirais, Ciel Immobilisation, puisque dans Ciel Compte à Évolution, vous avez le module immobilisation. Donc, si vous voulez vraiment que ce soit Ciel qui le fasse tout seul, je vous invite à consulter le tutoriel sur les immobilisations qui est proposé. Sinon, si vous n'en avez vraiment qu'une ou deux, alors, c'est vrai que normalement, c'est plutôt votre expert comptable qui va vous passer ce genre d'écriture, mais c'est quand même intéressant, je dirais, de comprendre un petit peu le mécanisme. Donc, ce sont surtout des écritures que l'on fait en fin d'année. Donc, on peut utiliser soit le compte 681 pour constater, je dirais, la dépréciation de l'année de votre immobilisation. Donc, dans le 681, effectivement, on va constater tout ce qui est immobilisation corporelle ou corporelle, qu'on pourra détailler si vous avez beaucoup d'immobilisations, notamment beaucoup d'ordinateurs, des voitures, par exemple. Ensuite, effectivement, après le compte 681, vous pouvez très bien avoir la même chose pour le compte 686. Donc, là, c'est financier et là, effectivement, c'est par rapport à des titres. Eh bien, on peut constater, je dirais, s'ils sont des titres qui sont bloqués très longtemps, on va constater éventuellement une dotation. Après, vous pouvez avoir aussi le 687. Donc, là, c'est plus particulier, c'est lorsqu'on pratique ce qu'on appelle des amortissements dérogatoires. Alors, les amortissements dérogatoires, c'est vraiment à titre exceptionnel. Lorsqu'en mettons, vous êtes une entreprise du bois, il y a eu des intempéries, comme il y a eu quelques temps, donc il y a eu pas mal de sinistres, eh bien, on va pouvoir pratiquer plutôt ce qu'on appelle des amortissements dérogatoires, plutôt que linéaires, c'est que vous allez pouvoir amortir plus vite. Donc, c'est vraiment exceptionnel et dans ce cas-là, on le passe dans du 687. Donc, pour faire un résumé par rapport à la classe 68, vous allez avoir soit les comptes 681, c'est pour constater une dégressivité de vos immobilisations corporelles ou incorporelles. Lorsque vous avez des titres financiers, effectivement, ça sera dans le compte 686. Et si c'est vraiment exceptionnel par rapport, effectivement, à un cas de force majeure, comme des intempéries, eh bien, vous pourrez amortir plus vite dans du 687. Donc là, en fait, on a bien vu par rapport à l'ensemble de cette formation, vraiment comment comptabiliser toutes les charges, je dirais, de votre entreprise sur Cielcomptat, à savoir la classe 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 66, 67 et 68. Donc, l'ensemble de ces classes, effectivement, constitue, lorsqu'on parle de comptes au résultat, eh bien, l'ensemble de vos charges.